Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te parler de l'importance du choix des couleurs. Et oui, j'ai eu un projet dernièrement avec un client qui avait un choix de couleurs qui était spécial, mais finalement c'était sympa, moi je trouvais. Mais au fil du projet, on a découvert quelque chose qui a tout changé et donc on a dû remettre en question toutes les couleurs. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. C'est parti ! Hello, moi c'est Kévin et donc aujourd'hui je vais te parler et te partager un projet que j'ai réalisé il y a vraiment très peu de temps pour un client et où il y avait un problème de couleurs. Donc on avait commencé par recevoir les couleurs ici à l'agence et en fait le problème c'est que la couleur choisie était un peu spéciale. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'un consultant en sécurité web, donc tout ce qui est technique serveur et tout ce qui concerne la sécurité. Mais il avait une couleur qu'il aimait particulièrement bien, c'était pour l'occasion le rose. Je n'ai absolument rien contre le rose, j'aime d'ailleurs le rose, d'ailleurs tu vois qu'il y a même un petit point rose. J'aime beaucoup le rose et donc moi ça ne me posait pas un problème sauf que c'est vrai que ça n'était pas le choix de mix de couleurs qui ne m'aurait pas plus spécialement. Mais voilà, le client vient avec ça, il vient avec une idée, avec toute une stratégie derrière. Donc mon travail n'est bien entendu pas de remettre en question tout ce que le client me propose. Je peux donner mon avis, voir un peu. Mais quand même, pendant le projet, on a découvert quelque chose qui a tout chamboulé. Donc il faut savoir que le client, c'est un anglophone, il habite en Angleterre. Et donc j'ai fait appel à une copywriter américaine qui a écrit tout le texte pour le site. Et en fait, c'est elle qui a fait remarquer le problème. C'est-à-dire que le rose choisi correspondait en fait à un produit ménager, enfin un produit médical pour des problèmes d'indigestion. Donc ça peut paraître fou parce que le rose peut être utilisé pour plein de choses. Ça peut être des jouets pour enfants, ça peut être une marque de vélo. Il y a vraiment plein de marques qui utilisent le rose sans problème. Mais ici pour le coup, le mix du beige avec le rose, je vais te montrer tout de suite sur mon écran à quoi ça ressemble. C'est vrai que ça pouvait poser quelques problèmes, surtout que lui, son marché, c'est plutôt les Etats-Unis. Bon, il travaille en Angleterre beaucoup, mais avec l'anglais, il peut sortir très facilement de son marché qui est l'Angleterre. Et donc du coup, il a fallu un peu de réflexion à se dire « Ok, est-ce qu'on change de rose ? Est-ce qu'on ne change pas de rose ? » Bref, je vais te montrer ça sur mon écran. Tu verras tout de suite à quoi ça ressemble et quels ont été les différents soucis qu'on a dû ajuster. Donc voilà, ici on se retrouve sur le projet Figma. Et donc initialement, on avait choisi ce rose-là pour... Donc ce rose-là, ce beige-là, ce noir-là, et puis il y avait le bleu. En fait, ce qui a changé, c'est le jaune. Donc ça, c'est venu après. Mais l'idée au départ, c'était ces couleurs-là. Alors, je confirme, ce n'est pas mes couleurs favorites. Mais bon, ça donnait pas mal. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc là, ici, le projet, il est en complet sur Figma. Donc j'ai utilisé Figma pour faire toutes les maquettes. Et voilà, on va aller ici à la fin. Donc pour te montrer à quoi ça ressemble, je vais juste changer la couleur de base. Hop, comme ça, ça change partout. Donc l'idée, en fait, c'était de faire tout ceci comme ça. Donc les petits carrés roses, le soulignement, et puis des petites touches de rose par-ci, par-là. Pour avoir toujours ce rappel du rose. Et puis on a fait des petits icônes. Rose, blanc, noir. C'est pas mal, je trouve que c'était cool. Mais alors, en fait, la copywriter nous a partagé son feedback sur les couleurs. Et le rose lui posait problème. Et donc, en fait, le produit médical pour l'indigestion aux Etats-Unis, ça s'appelle le Pepto. Je ne connaisse absolument pas. Mais ça ressemble à ça. Et donc là, du coup, il y avait un lien, peut-être avec le jaune. Enfin, on n'a pas utilisé le jaune à la base. Donc le côté beige et rose lui posait problème. Parce que, voilà, c'était quand même un produit très connu. Et la couleur Pepto, donc ils ne disent même plus la couleur rose, c'est la couleur Pepto. Pour te dire que, voilà, c'est un peu délicat. Donc par précaution, surtout que c'est un consultant en sécurité informatique, il a décidé, et bon, on a essayé plusieurs choses. Mais finalement, on s'est mis d'accord sur le jaune. Donc je vais remettre le jaune, hop, là, ici. Donc on va changer ça. Donc en fait, juste pour retourner à l'info, pour avoir cette couleur qui change comme ça, d'un coup, surtout, j'utilise des couleurs que je vais nommer comme favorites. Donc là, pour en ajouter une, par exemple, je vais ajouter une couleur, tu vois, ici, hop. Disons que, voilà, je vais la déconnecter. Non, je vais la déconnecter, tout simplement. Voilà. Imaginons que, voilà, je décide d'un vert comme ceci, et je veux les mettre dans mes couleurs favorites. Eh bien, je vais appuyer ici, appuyer sur le petit plus, dire vert, ou tu l'appelles la couleur que tu veux, et la boule va se mettre là. Et du coup, ce qui est bien, c'est que tous les éléments de ton site vert, au lieu de choisir parmi les couleurs, donc en faisant plus, et puis en recommençant chaque fois à zéro, on va directement choisir parmi les couleurs de base. Bon, voilà, hop. On va changer ça. Donc voilà un peu une petite parenthèse Figma. Donc, je vais enlever ça, parce que c'est quand même le projet que je partage avec le client. Donc, du coup, on va essayer de ne pas le mettre ici. Hop, ok. Je ne crois pas que je l'ai enlevé, en fait. Bref. Comment est-ce que j'enlève ? Edit, delete. Ok. Alors donc, ce qu'on a choisi finalement, c'est un jaune. Et donc, le jaune qu'on a choisi, c'est le jaune qui se trouve tout au début. Hop, 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 hop. Ok. Et ici. Ah ben, il a disparu. Mince. Je vais revenir en arrière. Jusqu'à ce que j'arrive au jaune. Voilà. Ok. Donc, voilà le résultat final, qui est très bien. Franchement, j'aime beaucoup aussi, moi, le jaune. Je préfère, limite. Ça se marie mieux. Ici, voilà, on voit le résultat en live. Voilà. Écoute, on a choisi ça. Donc, tout est jaune, maintenant. Le jaune, bleu, et voilà, tous les icônes. Donc, voilà, du coup, je voulais partager ça parce que c'est important, donc, de faire cette petite recherche de couleurs. Moi, pour le coup, c'est la première fois que ça m'arrive. J'aurais dû faire peut-être quelques recherches. Après, le marché américain, moi, ici, c'est un client anglophone. Donc, effectivement, c'est difficile pour moi de faire cette recherche-là. Mais, bien entendu, bon, il faut garder à l'esprit de pouvoir changer et de faire cette petite recherche parce que c'est plus embêtant quand tout est en ligne et qu'on a fait imprimer des cartes de visite, etc. Là, du coup, le choix de couleurs commence vraiment à être problématique. Ici, heureusement, tout est digital, donc c'est très facile à changer. Et puis, le projet sur Webflow, c'est un peu comme sur Figma, tu appuies sur une couleur et puis hop, tout va changer. Donc, là, pour le coup, c'était facile à modifier, à mettre à jour. Pour ton info, je voulais quand même te montrer aussi que les couleurs, il y a une certaine importance. Donc, là, ici, je prenais l'exemple de Vanish. Si tu es en France, à mon avis, tu dois connaître ça aussi. Donc, tu vois, c'est aussi du rose. Après, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ce rose-là ? Voilà, je ne sais pas. Le débat est ouvert. Laisse-moi ton avis dans les commentaires, comme ça, on en discute. Mais sinon, ce que je voulais te parler aussi, c'est de la couleur, donc la psychologie des couleurs. Je vais d'ailleurs faire une petite vidéo là-dessus prochainement. Mais ça, c'est intéressant aussi toujours de vérifier, donc pour toi ou pour tes clients, de voir un peu où en est l'entreprise pour avoir une communication adéquate aux couleurs. Parce que c'est important, c'est inconscient, mais c'est important d'en tenir compte. Voilà, donc pour parler de ce projet, de cette mésaventure que j'ai eue avec un client, j'espère que ça peut t'aider et j'espère que tu as appris quelque chose. Si tu veux donner ton avis, si tu as d'autres idées, si toi aussi tu as eu cette blague avec un client, n'hésite pas, ça se passe dans les commentaires. J'aimerais bien qu'on en discute. Je réponds à tous les commentaires le plus vite possible. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça t'a plu. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501